coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024 et on va commencer avec pardon le le premier petit message donc du petit oracle des anges et nous avons la confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer donc on vous dit d'avoir confiance les scorpions para par rapport à une situation de reprendre confiance on a le contrôle là alors ayez confiance et n'essayez peut-être pas d'avoir le contrôle par rapport à une situation alors allons-y avec le chakra du coeur on va prendre trois messages et le dos alors pour vous les scorpions semaine du 26 août au 1er septembre 2024 nous avons tu reçois des signes nouvelles rencontres proches et nous avons le bonheur ah bah c'est plutôt très positif par contre il ya des peurs on vous dit d'avoir confiance on vous dit d'avoir confiance en par rapport à une nouvelle rencontre alors pourquoi vous avez des peurs en par rapport à une nouvelle rencontre qui est proche peut-être que vous avez peur de ne pas faire de nouvelles rencontres de ne pas rencontrer une personne et et pourtant elle est proche cette rencontre en on vous dit de ne pas essayer de contrôler de d'absolument je sais pas peut-être que vous êtes trop dans le contrôle alors pour vous les scorpions semaine du 26 août au 1er septembre 2024 à la coupe nous avons alors on a la papesse et on a le temps on regrette une séparation on regrette une j'ai l'impression qu'on est dans le regret là on a la rupture on est dans une grande tristesse suite à une rupture les scorpions et on n'y croit peut-être pas vraiment de pouvoir rencontrer une nouvelle personne alors on a le consultant où on peut parler du partenaire ami on vous dit qu'il faut lâcher prise donc c'est marrant comme si vous vouliez voilà contrôler une situation on a la libération on a le choix on a la communication l'adaptation c'est marrant on à l'amour là on a peur de l'amour et pourtant on parle de bonheur parfait c'est quoi le temps c'est la chance on vous dit que c'est voilà pour l'instant peut-être que la rencontre n'a pas lieu peut-être que vous cherchez beaucoup pourtant peut-être que vous cherchez pourtant vous aimeriez faire cette rencontre mais vous vous ne trouvez pas qu'est ce qui se passe là j'ai pourtant j'ai la réussite on vous dit de vous détacher on vous dit de faire un travail par rapport à votre méfiance on vous dit de faire un travail par rapport à votre méfiance la méfiance c'est parce qu'on a peur alors on a la consultante là où la partenaire donc on parle bien de 2 de rupture alors est ce qu'on connaît pour moi on ne connaît pas les véritables ou en tout cas la véritable raison de la rupture là où on a peur de la rupture bonheur pour le bonheur parfait il faut tourner le dos passé à une personne il faut stopper il faut stopper une relation pourquoi il faut stopper cette relation pour se retrouver son harmonie tout simplement son harmonie pour est ce que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas heureux où on parle d'un déblocage de situation l'amour les sentiments équilibrent pour moi on a peur de la rupture pour moi on vous dit que on parle d'une nouvelle rencontre proche mais pour moi c'est peut-être avec une personne que vous connaissez elle va vous envoyer des signes on a peut-être peur de la rupture peut-être que cette personne a demandé à faire un break à faire un arrêt à prendre peut-être que cette personne elle s'est éloignée elle a eu besoin voilà d'un temps on parle de temps pour c'est ça c'est cette peur de la rupture parce que cette personne j'ai quelqu'un qui a décidé de faire un break peut-être pour réfléchir tout simplement ou peut-être que c'est ou peut-être que cette personne est partie en formation ou autre et on a peur on a peur de la rupture on a peur de et pourtant on on parle de bonheur on a les révélations et au dos on a quoi on a le silence l'attente pour moi c'est une personne ben c'est ça en fait pour moi on parle d'un break et il va y avoir un déblocage de la situation vous n'avez pas vous ne pouvez pas en fait contrôler cette situation on parle de manque de clarté il ya un changement c'est la libération libérez vous de peur d'angoisse et pour moi il ya de la communication qui va revenir à moi ce que j'aimerais bien savoir pourquoi cette personne a fait un break pourquoi pour moi vous n'avez vous n'avez pas forcément les raisons vous vous ne voyez pas vraiment clairement les véritables raisons c'est un peu flou pour moi c'est un petit peu flou cette cette éloignement avec cette personne je prends l'oracle des miroirs on va voir ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs pour vous les scorpions mais on parle d'un éloignement qui qui semble peut-être pas justifié pour vous un silence qui qui est difficile à vivre cette personne vous donne pas de nouvelles du coup vous ne savez pas est ce que c'est fini où où est ce que cette personne va revenir on a la communication la correspondance bon j'ai l'impression qu'on va tout de même avoir des nouvelles de cette personne et finalement il va y avoir une rupture c'est comme si elle allait annoncer une rupture en tout cas on a peur de la rupture vous avez peur de la donc voilà cette personne voilà elle est en silence elle s'est éloignée et vous avez peur que pour moi c'est un break elle a peut-être voilà elle a peut-être parlé cette personne simplement voilà d'un break d'une pause on parle de route un retard quelqu'un qui ne revient pas on parle d'une trahison et on vous dit que vous allez avoir de la joie et une victoire moi j'ai l'impression que voilà cette personne on vous dit d'avoir confiance en la situation c'est comme si quelqu'un s'était éloigné à décider de faire une pause et et pour l'instant vous vous avez peut-être peur que ben en tout cas elle prend son temps pour revenir l'autre personne mais c'est comme si vous alliez faire une nouvelle rencontre et ben vous allez être dans le bonheur finalement avec une nouvelle personne mais peut-être que la peur c'est de ne pas savoir le fait de ne pas savoir si c'est vraiment officiel ou parce que on est dans le silence c'est un petit peu flou on ne sait pas trop à ce qu'une personne veut là c'est la personne qui s'est éloignée on a le verdict un donc on parle d'une décision on avoue qu'il devait prendre une décision chance choix amour c'est marrant j'ai encore l'amour qui ressort famille sexualité en à l'homme et nous avons le temps le temps de quoi ben c'est de la joie il va falloir faire un choix de toute façon vous allez devoir prendre une décision pour moi vous n'avez plus de nouvelles d'une personne avec qui vous étiez peut-être même engagé à vous amis en silence elle a demandé peut-être une pause cette personne l'ennui c'est que c'est pas clair pour vous et on fait une nouvelle rencontre et ben on sait pas trop comment faire avec le problème c'est que alors on a le désir de quoi là le retour on parle de discuter de prendre la parole donc on a la correspondance mais c'est comme si il ya le côté inconnu la dent les sens miroir magique pour moi j'ai quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles et réconciliation parle de reproche moi je il se peut que vous fassiez voilà vous avez été amis en pause dans une relation vous n'avez plus de nouvelles cette personne vous a peut-être même mis en silence et moi j'ai l'impression qui pourrait presque vous fait une nouvelle rencontre vous êtes dans le le bonheur j'ai une personne qui vous fait savoir qu'elle a le désir de revenir mais voilà vous avez fait cette nouvelle voilà vous vous avez fait cette nouvelle rencontre et puis c'est comme si par la suite cette personne qui vous a mis en silence ou ou en pause revient et vous accuse de trahison pourtant j'ai la chance un jeu le bonheur pour vous c'est quoi cette décision changement moi j'ai l'impression que même si on a des peurs on sait ça en fait on a du mal à se projeter parce que j'ai une personne qui était censé revenir mais on sait c'est flou quoi et je sens que cette personne va vous accuser de de l'avoir trompé alors que du coup vous vous êtes retrouvé dans une situation vous avez mis en silence cette personne pour moi vous l'avez attendu c'est pas évident c'est j'ai une personne qui vous qui s'est éloigné qui on a le travail là l'isolement la solitude la sérénité le changement retour pour moi j'ai envie de dire alors peut-être que vous êtes cette personne voilà vous avez fait une nouvelle rencontre ça peut être aussi dans ce sens là en fait je le ressens vous avez fait une nouvelle rencontre vous êtes dans le bonheur et avec cette personne mais cette personne il y a quelqu'un qui revient elle va être accusée ça peut être ça aussi de toute façon pour moi j'ai quelqu'un qui a mis dans le silence qui a fait une pause qui n'a pas donné de nouvelles et qui va revenir au moment finalement que l'autre est heureux ou heureuse qui a peut-être trouvé quelqu'un et du coup elle va accuser elle revient parce que du coup elle a peur elle a peur elle a perdu sa place il y a cette notion elle a perdu sa place c'est ça elle s'est éloignée et j'ai quelqu'un qui a peur c'est peut-être là qu'il y a réconciliation que finalement ce bonheur s'arrête parce que l'autre personne décide de retourner avec l'autre personne c'est pas vraiment clair cette relation en pause j'ai une relation en pause qui est pas vraiment claire c'est compliqué là la question c'est du coup je pense que j'ai une personne qui va se poser la question mais cette personne elle revient par amour ou elle revient simplement parce qu'elle est jalouse du coup elle est jalouse parce que j'ai fait j'ai fait cette rencontre j'ai envie de prendre un autre petit oracle parce que c'est assez compliqué c'est marrant on a la commune on a l'absence j'ai quelqu'un qui est parti et qui revient mais limite qui accuse d'autres de tromperie alors que ce n'est pas le cas du tout on a l'observation la vérité cette personne la vérité c'est simplement de la jalousie j'ai l'impression elle revient cette personne elle va accuser pour moi il y a une il y a l'absence d'une personne qui n'a pas été claire on parle de temps alors peut-être qu'elle avait besoin de temps cette personne pour voilà pour s'évader un petit peu mais là c'est pas totalement la vérité elle est partie pour moi il y a rupture cette pause ce n'est pas une pause l'absence a été trop longue on parle plutôt de rupture là elle se moque de vous cette personne ouverture pour moi c'est ça pour moi c'était pas voilà c'est une pause qui n'était pas claire et vous avez été chez quelqu'un qui a été tellement longtemps sans nouvelles j'ai envie de dire quand on fait une rupture quand on fait un retour c'est vraiment c'est spécial comme situation moi j'ai quelqu'un qui a attendu qui a entendu nouvelle rencontre donc pour moi oui j'ai quelqu'un qui revient parce qu'elle a peur parce que vous avez fait une nouvelle rencontre tout simplement donc c'est vraiment le message que j'aime on vous dit de faire confiance en cette nouvelle rencontre de préserver votre bonheur si vous l'avez trouvé il y a la notion ne vous laissez pas manipuler par l'autre personne elle pourrait vous accuser en plus de tromperie alors que ce n'est pas ce n'est pas vrai après une longue absence cette personne revient simplement parce que vous avez fait une nouvelle rencontre donc on va prendre l'archange Michael on va finir avec une petite filière donc pour vous les scorpions alors pour vous les scorpions semaine de toute façon vous allez devoir prendre une décision voilà soit vous vous réconciliez avec une personne ou soit vous gardez ce bonheur avec cette nouvelle personne donc à vous de prendre cette décision il faut se détacher d'une situation là pour moi d'une situation qui était malsaine détachez-vous de la situation archange Michael je vous demande de toucher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation et nous avons innocence Dieu et les anges merci de m'aider à voir toutes vos qualités de de qualité de pur amour et de lumière reflétée en moi et chez les autres aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix détachez-vous de la situation je pense que ce qu'on vous dit là vous êtes innocent ou vous êtes innocente il n'y a pas eu de tradition vous n'avez pas trompé cette personne oui cette personne a peut-être parlé de pause simplement d'un éloignement sauf que ça a duré tellement longtemps que c'était plutôt ben voilà on peut vraiment parler ce n'était pas voilà une pause mais c'était bien une rupture et cette personne elle revient simplement par peur parce que vous avez fait une nouvelle rencontre donc voilà et on vous dit qu'il y a un nouveau départ et recommencement et la prière et merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé je vous en prie remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements on vous dit donc voilà je ne sais même plus si je vous ai donné les signes alors j'avais les signes des gémeaux des capricornes également j'avais les signes également des balances des verseaux des verseaux et les signes des taureaux et cancer donc voilà pour les signes donc voilà pour votre tirage les scorpions donc je vais vous souhaiter une très belle semaine un grand merci à tous pour vos likes vos messages donc voilà un grand merci à tous les abonnés tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà un grand merci pour votre présence et votre soutien je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous